Bonjour et bienvenue à nouveau pour ce nouvel entretien de Naturopathie avec Alain Tardif. Bonjour à toutes et tous. Directeur de l'Académie Européenne de Médicine Naturelle, auteur de nombreux ouvrages. Oui. Une vingtaine déjà, ton actif. Oui, une petite vingtaine. Et bientôt, la grosse encyclopédie sur les champignons médicinaux que tout le monde attend. Parfait. Et moi-même, Gilles Dongui, l'animateur du blog Naturopathie en clair, praticien de senti et donc professeur de chicon, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et nous sommes tous les deux iridologues. Voilà. Effectivement, la naturopathie fait appel à l'iridologie. Alain est particulièrement spécialisé dans ce domaine. Il a une grosse expérience dans le domaine. Et je vais faire l'introduction de cet entretien sur l'iridologie. L'iridologie, effectivement, c'est un des outils de la naturopathie, non pas pour faire un diagnostic, évidemment. En naturopathie, on ne fait pas de diagnostic, d'accord. Mais l'iridologie fait partie de la consultation en termes d'évaluation du terrain ou du potentiel pathologique ou de santé d'une personne. Voilà. Et il faut quand même comprendre tout de suite ce que n'est pas l'iridologie. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas une méthode de diagnostic. Oui. L'iridologie consiste à observer l'iris. L'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil. Voilà. En marron, vert, bleu, gris. Et ensuite, sur la base de ces observations, en déduire des fragilités, éventuellement. Mais en aucun cas, on va dire, vous, vous avez telle maladie, vous avez eu tel problème, encore que, mais, et voilà. Alors, après, je sais que, bien sûr, on va parler de l'iridologie de terrain d'un côté et l'iridologie sectorielle de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, déjà, Alain, sur l'iridologie, et vraiment la place qu'elle tient dans cette consultation en termes d'évaluation ? Oui, alors, déjà, pour compléter sur ce que ça n'est pas, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Alors, beaucoup de gens confondent l'examen de l'iris avec l'examen du fond de l'œil. Ça n'a rien à voir. Quand on va faire un examen iridologique, on n'examine pas le fond d'œil. Le fond d'œil, c'est pour étudier l'état de la rétine. Et ça, c'est un ophtalmo qui fait ça. C'est un examen médical. Tout à fait. L'iridologie, on va examiner les signes qui sont inscrits dans la partie colorée de l'œil qu'on appelle l'iris. Et on regarde aussi la pupille un petit peu. On regarde un petit peu la pupille, le rebord pupillère. L'iris, éventuellement le blanc de l'œil, donc la sclérotique. Voilà, mais on ne regarde pas, on regarde ce qui est apparent dans l'œil, en fait. Et surtout, l'iris, qui est la partie colorée de l'œil, comme je l'ai dit, qui est marron, vert, bleu ou gris, selon les gens. Donc, il y a des signes qui s'inscrivent dedans et qui vont permettre de dépister un état du terrain de santé et non pas une maladie, comme tu as dit justement. Bien sûr. Alors, la place que ça a, moi, je ne fais pas systématiquement d'examens iridologiques pour quelqu'un qui vient me voir en consultation. Par contre, je peux aussi réaliser uniquement des bilans d'irido en dehors de consultation. Oui, spécifiques. En spécifique d'iridologie, je fais ça à peu près en un quart d'heure. Ça permet de proposer des consultations à une quinzaine d'euros, ce qui est accessible à plus de gens. Mais l'iridologie, en fait, ça va faire partie, quand on fait une anamnèse en naturopathie, ça va faire partie des outils qui nous permettent de faire un bilan de santé. Tout simplement. Le bilan de santé, c'est l'ensemble des questions-réponses qu'on va poser aux clients, aux consultants qui viennent nous voir, et l'ensemble des observations qu'on peut faire, soit la couleur des mains, la couleur des ongles, l'état de la peau... Le bilan vital. Le bilan vital. Eh bien, l'iridologie, ça s'inscrit dans le fameux bilan de vitalité. Et ce n'est pas... Alors, souvent, j'ai aussi des gens qui... Vu des personnes qui se posent des questions, qui assimilaient ça à un traitement. Ah non ! On se demandait... Voilà. Bon. Il y a une confusion. L'iridologie, c'est vraiment quelque chose d'observation. Oui, l'iridologie, c'est uniquement l'observation. On ne peut pas... C'est sûr que si on pratique l'iridologie et qu'on ne connaît pas la phyto, les compléments alimentaires, etc., l'iridologie, en soi, ça ne sert à rien. Si je dis à la personne, voilà, j'ai détecté en iridologie que vous avez une faiblesse parasympathique, une faiblesse hépatique et puis une paresse intestinale, et puis voilà, bon courage, je vous relâche, la personne, elle repart sans aucun traitement de complément alimentaire, sans réglage alimentaire, etc. En soi, ça ne sert à rien. Ça sert pour faire un bilan de vitalité sur lequel on va s'appuyer pour établir un traitement naturel, un traitement naturopathique. Voilà, donc à quoi sert l'iridologie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Alain, la différence entre l'iridologie de terrain et l'iridologie sectorielle ? Est-ce que l'une est plus utilisée que l'autre ? Alors moi, j'aime bien les deux. Oui. L'iridologie de terrain, il y en a deux grandes sortes, on va dire, dans la littérature. Et puis il y a quelques éléments de terrain qui sont énoncés par les iridéologues allemands, par exemple. Alors, les deux grandes classifications de terrain en iridologie, vous avez Ménétrier, qui a fait une iridologie déterminant six types irido, six types iriens. Vous avez le type allergique, qui est le premier. Alors, je ne vais pas détailler, parce que c'est assez complexe. Voilà, il y a le type allergique, le type hyposténique, il y a le type allergique, il y a le type de désadaptation, le type actuel, et puis il y a encore un dernier, le dystonique, je crois. C'est ce qu'on appelle les diathèses de Ménétrier. Voilà, c'est les diathèses de Ménétrier. En relation avec les oligo-éléments. Voilà, exactement, en relation avec les oligo-éléments et des éléments d'observation dans l'iris qui permettent de déterminer que c'est tel type ou tel type. Alors, cette classification en si-diathèse, elle a ses limites, parce que, quelque part, il y a souvent des diathèses qui se chevauchent ou qui se recoupent. Et donc, chez quelqu'un, on peut avoir aussi bien des éléments de diathèse allergique et de diathèse, je ne sais pas moi, de désadaptation, par exemple. Donc, ce n'est pas si évident que ça à manier. Mais bon, ça a son intérêt quand même. Parce qu'on peut tomber sur des... Et donc, l'autre... Alors, l'autre type, c'est une classification qui a été déterminée par Ponzo, après un excellent iridéologue français. Ponzo qui a défini une douzaine de types, donc de types iridéologiques, de terrains. Donc, il y a, par exemple, le type cardiaque, le type athéroscléreux. Le terrain athéroscléreux, c'est un iris où il y a un gérotoxon, par exemple, sur la périphérie du pourtour iréen. Vous avez le type neurogène sensible, neurogène robuste, enfin, il y en a pas mal, et qui se définissent de manière assez précise. Alors, là encore, on peut avoir quelqu'un qui peut correspondre à deux types. On peut tout à fait avoir quelqu'un qui est à la fois athéroscléreux et arthritique, par exemple. Donc, athéroscléreux et neurogène sensible, par exemple. Ça peut arriver. Alors, ce qu'on peut préciser à ce stade, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'iridologie, c'est que quand on parle de l'iridologie de terrain, on observe essentiellement les signes généraux de l'iris, de la tramérienne, l'état de la tramérienne, l'évacuel qu'on peut trouver dedans. Indépendamment des secteurs de l'iris. Indépendamment des secteurs. Voilà, là, c'est global. Voilà. Donc, c'est une analyse globale qui permet de déterminer des terrains de santé. Et après, il y a d'autres éléments de terrain. Par les Allemands, on définit des terrains liés à la forme et aux positions de la pupille. Ou à l'existence de ce qu'on appelle un méplat. C'est-à-dire, quand un endroit de la pupille n'est pas rond, mais aplatie. Et puis, il y a le décentrage pupillaire. Ça, c'est des éléments de terrain également. Bon. Donc, quand on fait une observation de terrain, dans un iris, on va repérer 2, 3, 4, 5 signes à peu près de terrain de santé qui vont définir un état général du terrain de santé de la personne. Par exemple, la personne en question a un état athéroscléreux parce qu'il y a un gyrotoxon qui fait la moitié du pourtour de l'iris. Dans ces cas-là, on va dire qu'il y a un prémartériel ou cardiovasculaire. Donc, après, à partir de là, on peut déterminer des traitements protecteurs vasculaires. Si je peux me permettre, aussi, il faut qu'on resitue cette iridologie dans le contexte général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser que sur l'iridologie pour faire un bilan vital. Non. Il faut que ce soit corrobéré parce que ce n'est pas une science parfaite non plus. Non. C'est une science de l'observation. Non. avec des bons sacs en général. Là, ça, ça veut dire ça. Mais pour que ce soit, bien sûr, corrobéré. Alors, on doit, voilà. Voilà, ça va se recouper avec les réponses qu'on a aux questions qu'on a posées à la personne. Donc, on traite par recoupement. L'iridologie, comme tu as dit, ce n'est pas du sens exact. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, quand je vois, j'observe un iris chez quelqu'un, je n'ai pas un temps péremptoire. Je ne vais pas lui dire vous avez ci, vous avez ça, vous avez ça. Non. Je vais lui poser la question. Je vois... Mais il n'y a pas... Je veux dire, je vois un gérotoxin... Je vois, je vois. C'est de la voyance. Oui, non, mais je vois dans l'iris. Je vois un gérotoxin dans notre iris. Qu'est-ce qui se passe au niveau artériel ? Voilà. Je vais poser des questions à partir de l'iridologie. Ça va nourrir mon questionnement. Et je veux faire mon bien en santé. Ça peut être aussi une anticipation, ça peut être à vous. Oui. Vous avez un terrain qui est propice à ça. Moi, qui est propice à ça. Donc, ça dépend de la réponse que m'apporte la personne. Si la personne me dit « Ah ben non, au niveau des artères, on ne m'a rien dit de spécial. » Je dis « Ben, attention, quand même, on va faire une prévention par rapport aux artères. » Parce que je vois un signe qui est un gérotoxin qui est un indicateur d'un vieillissement artériel. Donc, on va commencer à faire la prévention dans ces cas-là. Alors, là, on est dans l'iridologie de terrain. Tout d'accord. Et après, il y a le sectoriel. Il faut savoir que l'iridologie sectorielle, c'est la première qui a été découverte. Oui, c'est celle du Hongrois. Oui, le Hongrois, Pexeli. Alors, je peux raconter une petite histoire en une petite minute, une petite seconde. Donc, il habitait à Budapest. Il avait l'habitude d'aller se promener dans les bois voisins et à un moment donné, au détour d'un tournant dans un bois, il voit un hibou ou une chouette, je ne sais plus, un hibou, je crois, qui a une patte cassée. Donc, il ramène l'hibou chez lui par âme charitable. Il le soigne. Il me semble que c'était un biologiste ou un médecin, le gars. Je sais. Mais bon. Moi, je ne sais plus. Il était, en tout cas, il était dans... Il avait un médecin qui n'aura pas que l'essence naturelle ou la médecine. Donc, il répare, il soigne l'animal. La fracture s'est réduite. Et vous savez, les hibous, ils ont des yeux avec des iris qui sont énormes. Donc, qu'est-ce qu'il voit pendant que la patte se rétablit ? Une grande trace dans l'iris correspondant à la jambe. Donc, c'était... Enfin, la patte. La patte droite, c'était l'iris droit. Il voit une grande marque qui s'effaçait petit à petit. Et là, il se dit « Tiens, c'est quand même curieux. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la patte gauche et il la casse. C'était moins charitable. Il voit apparaître... C'est pas très chouette pour les hibous. Et qu'est-ce qu'il voit apparaître dans l'iris gauche ? Une autre trace dans l'iris gauche. Il dit « Tiens, c'est curieux. Je casse la patte gauche. Il y a une trace qui apparaît dans la gauche symétrique de la trace qui est dans le droit. » Il répare la patte gauche. La trace dans l'iris gauche s'efface peu à peu. Il va libérer l'animal en le remerciant parce qu'il fait une découverte remarquable. Et il se dit « Je connais à l'hôpital Budapest un chef de service et je lui ai demandé de pouvoir examiner les iris de tous les patients secteur par secteur pour voir s'il y a des relations avec des organes. » Et c'est comme ça qu'il a défini la première cartographie indiquant les correspondances entre les secteurs de l'iris et des organes. Bon, cette cartographie s'est beaucoup améliorée. Nous en proposons une dans un logiciel qu'on a créé qui s'appelle Iridosoft. Iridosoft. Vous tapez Iridosoft sur Internet et vous trouverez. Vous pouvez vous le procurer. Et cette cartographie sectorielle va permettre non pas de détecter une maladie mais de cibler une fragilité organique. Par exemple, dire « Voilà, je vois que vous avez une fragilité hépatique parce que c'est la zone du foie qui est touchée. Ou je vois que vous avez une fragilité dans la sphère intestinale parce que c'est la sphère intestinale qui est touchée. » Alors, qu'est-ce qu'on voit comme type de signe ? Il y a plusieurs grands types de signe. D'une part, on peut voir un éclaircissement ou une tâche claire qui est un indicateur d'une inflammation sur l'organe concerné. Ou alors, une tâche sombre qui est un indicateur plutôt d'une nécrose, d'une fragilité, d'une faiblesse de l'organe concerné. On peut voir aussi des fibres hyriennes qui s'écartent créant une vacuole. Donc là, c'est comme une tâche sombre, c'est un affaiblissement de l'organe. On peut aussi voir une espèce de vacuole en forme de ballon de rugby bien délimitée. On appelle ça un cathare. Et les cathares, ça signe généralement un problème passé en train de se résorber ou les séquelles sont en train de se résorber. Donc, on peut, à partir du sectoriel, définir un état des lieux, faire un bilan héridéologique, non pas en définissant telle ou telle maladie, mais en disant voilà, il y a une faiblesse sur le terrain, à tel niveau, à tel niveau, on va renforcer de manière ciblée le foie ou l'estomac ou ceci ou cela, en fait, en fonction de ce qu'on a trouvé. Voilà. Donc ça, le sectoriel est très important. Et dans le sectoriel, il faut ajouter que il y a plusieurs parties dans l'iris. Il y a le rebord pupillère qui est le nerf parasympathique. Il y a ce qu'on appelle la collerette, c'est une sorte de cercle un peu zigzagant qui est en gros à un tiers de distance du rebord pupillère. Ça, ça correspond à l'orthosympathique mais aussi au système immunitaire et à la colonne vertébrale. Ce qui est entre le parasympathique et la collerette, ce qu'on appelle la zone 1, c'est le neurovégétatif lié au digestif et la zone 2 qui est au-delà de la collerette, c'est là tout le sectoriel avec les organes. Donc vous voyez, on arrive à... On a quand même pas mal d'outils avec l'iridologie pour faire un dépistage quand même assez fiable, même si on doit poser des questions, on doit nourrir nos questionnements avec l'iridologie. L'iridologie, ça permet d'être quand même assez fiable et donc de poser le doigt sur les bonnes questions quelque part. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous y voyez plus clair sur cette iridologie, si je puis dire. Eh bien, n'hésitez pas à consulter un naturopathe pour faire voir vos yeux. Voilà. Vous apprendrez des choses intéressantes. Et puis, si vous voulez devenir naturopathe iridéologue, on a un bon outil qui s'appelle iridosoft que vous pouvez vous procurer facilement et qui n'est pas très onéreux avec beaucoup de cas de figure. C'est très didactique. C'est à la fois didactique et c'est à la fois un outil pour gérer aussi ces fiches clients. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Merci de votre attention. À bientôt.